Quand on va en internet, on sait bien que ce qui marche, c'est les images crano. Est-ce qu'on filme ? Nous sommes dans une foule à Paris, n'importe où. Nous sommes une foule, tous ensemble, comme ça, sur la place de la Bastille. Arrive un accident, quelqu'un, je ne sais pas, c'est très grave, c'est un accident horrible, quoi, qui est là, mais un accident, quelqu'un, de quelqu'un, les gens sortent leur portable avant d'appeler des pompiers. Donc, ça s'approuve, une chose que nous, internet, est bourré d'images de gens qui filment l'horreur. Donc ça veut dire que, là, tes producteurs aujourd'hui, tu voudrais faire, tu voudrais essayer que ça marche comme l'internet, c'est-à-dire faire des films pour qu'il y ait un maximum de gens qui viennent voir l'horreur. Mais ça, c'est une faute, c'est une grave erreur. C'est une très grave erreur. De penser comme ça, c'est une très grave erreur. Moi, je sais que quand il y a quelqu'un qui tombe par terre, je ne le filme pas. D'abord, j'essaye de l'aider ou d'appeler au secours. Mais je sais que je suis comme ça. J'ai des preuves. J'ai toujours eu dans mes films les accidents. Il y a beaucoup d'accidents dans les films. Parce que nous sommes tous pressés, impatients. Et des fois, on oublie d'être prudent. Et des fois, il y a des accidents graves. Je ne filme pas ces accidents. Jamais. Je fais tomber la caméra. Et je porte secours. On se porte tous secours à celui qui vient de tomber ou à un acteur qui vient de hurler parce qu'il s'est cassé la cheville. Ça existait dans mes films.